... Michel Pichon, bonjour. Bonjour. Vous m'expliquez, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des tableaux 3D faits avec du papier en regardant. Pour réaliser un tableau, il me faut cette photo identique que je découvre. Je travaille mon papier avec deux outils. Je colle, et pour que le papier garde la forme que je lui ai donné, je passe un durcisseur dessus, tel que vous voyez ici. Vous voyez, j'appuie dessus, et le papier ne bouge pas. Résiste bien. Alors, je vais vous faire voir sur ce modèle où y allait cette feuille. Alors, vous avez une feuille au feu pour me repérer. Après, j'ai découpé cette pétale-là. Donc, je prends une autre feuille. Je reconstitue la fleur telle qu'elle est. Donc, les pétales se chevougent. Quand j'ai découpé celle-ci, j'ai coupé une partie de celle-ci. Donc, pour faire celle-ci, il me faut une deuxième feuille. Celle-ci, troisième feuille. Quatrième feuille, cinquième feuille, sixième feuille. Et la feuille qu'au fond, ça fait sept feuilles. Tous les modèles sont faits de la même manière. Ça vous prend beaucoup de temps ? Alors, suivant les modèles, celui-ci me prend 15 heures. J'ai des modèles où il me faut 30-35 heures. Là, en ce moment, l'exposition, le maximum est 20 heures. Et alors, ce type de technique, ça a un nom ? C'est un nom. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est le 3D façon des Vosges. Ça a été inventé dans la région du lac de Géran-de-Mère. À côté du lac de Géran-de-Mère. C'est en Lévis. Et vous les vendez, j'imagine ? Je vends les tableaux, tous sont à la même prix. Suivant la vautrie, c'est souvent les emplacements. Et je vends, je fais ça pour se sentir. Michel Pichon, on peut vous contacter où si on a envie d'en acheter ? Alors, vous pouvez me contacter à Navey, dans l'Ouvoir-et-Cher. À quel numéro de téléphone ? Dans le 02 54 72 24 83. Merci Michel Pichon. Merci. Bonjour, vous vous collectionnez les bandes dessinées ? Oui. Vous en avez combien là ? À peu près entre 4 000 et 5 000. Et quels sont les titres préférés qui reviennent le plus souvent ? Ce n'est pas un tri, c'est des dessinateurs. Franclin et Hergé. Franclin et Hergé. Mais je vois à Uderzo et Goscinny, en bonne place ? Oui, aussi, oui. Et le salon multicollection, c'est la première fois que vous y venez ? Non, non, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans ? Vous êtes infidèle alors ? Oui. Vous faites partie de l'association de M. Poulisac ? Non ? Non ? Moi, j'habite pas loin. D'accord. Les enfants, ils viennent souvent voir vos livres ? Ah oui, mes enfants, oui. Ces enfants de quel âge ? Je sais que ce n'est pas mes enfants. Non, bien sûr, mais ces enfants le plus souvent. C'est des adolescents, entre 12 et 16 ans. 12 à 16 ans, qui sont principalement intéressés. Oui, les mangas. Par les mangas. Là-dessus ? Alors là, vous avez des mangas, vous me dites. Ce sont ces petits livres. Les mangas, ça vient d'où ? Du Japon. Du Japon ? Les mangas, ça veut dire bande dessinée en japonais. Vous en avez beaucoup de ces mangas ? Non, moi, je ne suis pas très manga. Je suis plus français, franco-belge. Et vous me disiez, les adolescents sont très intéressés par ce type de livres ? Oui, c'est au détriment de toutes les bandes dessinées en japonais. Et c'est ça les questions qui s'intéressent. Les mangas, ça parle de quoi ? Oh, c'est très divers. C'est, comment dire, ça parle un peu de tout. Alors, mangas, bon, c'est... Au Japon, ça va de la bande dessinée adulte à une prison de l'enfant. Quand vous dites bande dessinée adulte, Là, c'est plus pour les adolescents, c'est vraiment... C'est la connotation X ? Pratiquement. D'accord. C'est pas ce que vous avez chez vous ? Non, non. Non, moi, c'est adolescent. C'est adolescent. Le reproche du manga, souvent, c'est violent. Beaucoup de violence. C'est à cause de la censure japonaise. Parce que les Japon... Que cette violence ressort dans les mangas. Oui, parce qu'ils ont une grosse censure. Donc, ils font tasse, puis sur certains côtés, et la violence est très présente. D'accord. Merci de votre explication. Elle est très propre, là. J'ai fait un mariage à Poulon-Champs, il y a qu'un jour avec, elle est vraiment très fort, pas encore. C'est un mariage à Poulon-Champs. C'est un mariage à Poulon-Champs. Il y a des moyens de paix, c'est un mariage à Poulon-Champs. C'est aussi un mariage à Poulon-Champs. Ah, oui. On va pas sur place. Paul Barbry, bonjour. Vous m'expliquez tout à l'heure des collections d'euros. D'euros, oui. Vous pouvez m'en dire plus ? Oui, j'ai commencé les collections d'euros au départ de l'euro. Et puis, j'ai continué jusqu'à présent. Et vous avez toutes les collections ? Sauf celle d'Estonie, qui va apparaître en 2011. Mais elle est déjà en commande. Elle est déjà en commande. Ça représente combien de collections d'euros ? En 2017. 17 ? 17, oui. Ça représente une petite somme, déjà, en investissement, non ? Oui, on a une petite somme en investissement, mais en fait, c'est un plaisir aussi. Et puis, il y a des collections qu'on n'aura jamais en double. Les collections comme l'Estonie et tout ça, ça ne viendra jamais dans nos pays. En France et tout ça, ça sera vraiment très rare. Ou alors, il faut aller en Estonie pour les chercher ? Il faut aller en Estonie pour vraiment les chercher. Par exemple, Sans Marin, Monaco. Monaco, ils ont sorti plusieurs séries. Ils ont été très difficiles à voir. Vous avez commencé les collections, en général, il y a longtemps ? Il y a 15, 20 ans, à peu près, 20 ans, à peu près. Et comment ça vous est venu ? Par plaisir. Par plaisir. Vous avez commencé par quoi ? J'étais surtout dans la beauté des timbres, de certains timbres et tout ça, qui m'ont tapé dans l'œil et je me suis dit pourquoi ? Des timbres français, non ? Des timbres français, des timbres... De quelle époque ? Des timbres qui... Et ça date de... Ça date de... Ça date de 35 à... Jusqu'à en 2000... Jusqu'à aujourd'hui ? Jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et enfin, les timbres de... 1935 et 1940, c'est rare de les avoir rendues. Ça, j'imagine aussi... Ça, j'imagine aussi... Très, très rare. Alors, c'est pour ça, c'est une collection... Disons que c'est une collection que je ne mets pas en vente. Ça m'intéresse... Premièrement, c'est des collections qui devraient être vendues très chères. Ça serait difficile de trouver de preneurs. Par les temps qui courent, ça serait très difficile de trouver de preneurs. C'est la première fois que vous venez au salon multicollection ? Oui, et bien, c'est la première fois pour la bonne raison, c'est que... C'est la première fois, c'est que... J'ai fait la connaissance de... du président et l'ambiance du cercle m'a plu. Vous êtes adhérent de l'association ? Je suis adhérent de l'association. Donc, depuis cette année ? Non, ça fait deux ans. Ça fait deux ans ? Deux ans. D'accord. Ça m'a plu. Avant, j'étais tout seul dans mon coin à échanger, à traîner à droite et à gauche. Que là, au sein du club, il y a une entente qui règne et puis ça nous permet de faire des échanges. Des échanges. Et d'enrichir vos collections ? Et d'enrichir des collections parce que le club, le prix du timbre, on divise par trois. C'est le prix du timbre. D'accord. C'est très avantageux. Oui. Entre moins que du club, Tout à fait. Donc, il y a une cotisation des parts du club de faible. Oui, je crois. Le président m'a dit que c'est 12 euros, c'est ça ? Oui, oui. Mais ce qui est très avantageux, c'est que c'est l'ambiance. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance. Partage des connaissances. Voilà. Partage des connaissances. Il y a des gens qui connaissent plus un pays que d'autres. Par exemple, j'ai le monsieur à côté. Lui, c'est l'Asie. Moi, je ne fais pas l'Asie. Mais je fais toutes les colonies françaises que je n'ai pas pu amener là. à poser et tout ça. D'accord. Merci, monsieur Barberie. À votre service.